Bonjour à tous, je vais vous présenter la flûte multigamme, le modèle en Do flûte à bec. Modèle en Do flûte traversière. Modèle en Do flûte à bec et modèle en Do flûte traversière. On va revenir au modèle en Do rémi faceux de la si Do à bec, avec un bémol sur le Si. Bémol sur le La. Bémol sur le Sol. Bémol sur le Mi. Bémol sur le Ré. Alors bien sûr, on peut mettre autant de bémol qu'on veut. Enfin, il y a 6 maximum parce qu'il y a 6 trous. Ou alors, par exemple, on peut enlever les Si et les Fa. Parce qu'on peut faire un bémol avec le petit trou, mais aussi condamner un trou. Donc là, en enlevant les Si et les Fa, je me retrouve avec une gamme pentatonique mineure en La ou majeure en Do. Donc c'est assez rationnel d'avoir ce bémol. Seulement 4 trous à boucher pour une gamme pentatonique. Ça n'empêche pas de rajouter des notes blues supplémentaires avec des demi trous. Ou une doigtée fourchue. Voilà, mais donc c'est quand même plus simple d'avoir d'un côté la gamme qu'on a sélectionnée et de l'autre côté les notes éventuellement qu'on rajoute. Donc il y a la notice, avec à chaque fois l'emplacement des bagues, les notes de la flûte avec leurs doigtés et les accords de guitare. Bon, il y a 64 pages. Alors, si ça vous intéresse, vous avez en plus un stage gratuit. Il faut venir à Tours. Ça dure une demi-journée. On apprend à manier les bagues, à improviser, à jouer des morceaux simples pour ceux qui ne savent pas. Donc voilà, maintenant je vais vous dire au revoir. Je pense que j'ai tout dit. Je vais vous dire au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. ... ... ...